Musique Bonjour les gens, comment consacrer une chaîne aux comics sans parler du premier et du plus grand de tous les super-héros ? Car Superman est le personnage qui est à l'origine du genre. Après 75 ans d'existence, il semble inaltérable. Pourtant, sorti des comics, sa représentation au cinéma a bien du mal à rester crédible. Alors Superman, c'est qui ? Attends vieux, tu viens de la planète Mars où t'as fait du frigo là ? Il fut créé par Jerry Seagull et Joe Schuster en 1938. Il apparaît pour la première fois dans le mythique Action Comic numéro 1. Superman est une sorte de réponse au surhomme de Nietzsche, concept pas très bien compris par les nazis d'ailleurs. En dépit des diverses versions qui jalonnent l'histoire du personnage, les fondamentaux restent les mêmes, à peu de choses près. Orphela envoyé sur Terre par ses parents biologiques, Joren et Lara, juste avant l'explosion de la planète Krypton, Kal-El est recueilli bébé par un couple de ploucs, pardon je voulais dire de fermiers de Smallville, une petite bourgade du Kansas où il n'y a pas de fax et de clim. Le gamin grandit au contact de valeurs exemplaires inculquées par ses parents adoptifs, Martha et Jonathan Ken. Il lui enseigne le respect d'autrui, le sens du travail et la droiture morale. Le jeune Kal-El apprend aussi à maîtriser ses super-pouvoirs que lui confère notre soleil. Faut dire qu'il est costaud le gamin, il vole, dans le ciel et pas à l'étalage. Bon alors moi j'ai rien dit hein ! Il possède une force extraordinaire, une thermo-vision, une super-oui, pas comme certaines personnes de mon entourage d'ailleurs. Bref c'est le surhomme que la journaliste Lois Lane du Daily Planet baptise rapidement Superman. On sent qu'elle a fait des études quand même cette fille hein, une chic fille. Mais Superman fait moins le malin lorsqu'il est au contact d'un minerai issu de sa patrie d'adoption, la Kryptonite. Il s'affaiblit et il devient très vulnérable. Superman défend sa patrie d'adoption tout en vivant à Métropolis parmi les humains sous l'identité de Clark Kent. Il se la joue petit du journaliste, maladroit et peu sûr de lui. Il vit une situation ambiguë avec Lois Lane qui est à la fois sa collègue de bureau et la fiancée de Superman. Oh t'es bonne ! N'aurais-tu pas le bon à l'oie d'adopter un idiome univoque vis-à-vis de tes pères ? De tes pères de nichons ! Pauve type ! Bon après Superman combat tout un registre de méchants extraterrestres de sa planète d'origine ou d'ailleurs. Mais le plus célèbre de ses ennemis c'est le multimillionnaire Lex Luthor. Superman se la joue solo mais il appartient également à la Ligue de Justice où il côtoie Wonder Woman, Batman... ou Green Lantern. Ses capacités font de lui un dieu et c'est d'ailleurs ce qui limite bien la BD. Un tel super-héros pourrait régler tous les problèmes de la Terre. Alors pourquoi n'a-t-il pas tué Hitler ? Pourquoi n'a-t-il pas empêché la Seconde Guerre mondiale ? En fait sa super-puissance fait toute la limite du concept et de la BD par la même. N'ayant pas de véritable faille, ce personnage n'est pas très intéressant. Il va même finir par s'essouffler et les lecteurs vont le délaisser pour d'autres personnages bien plus séduisants et humains. Batman pour ne citer que lui. Superman est l'incarnation de l'Amérique. D'origine extraterrestre, celui-ci est recueilli, enfant, par une famille de fermiers texans qu'il élèveront dans des idéaux de justice et de morale bien définis. Superman devient le garant de l'ordre du monde et de la justice. On ne peut s'empêcher de voir ici l'incarnation d'une certaine vision de l'Amérique comme garante de l'ordre mondial, une vision qui sera confirmée par le personnage de Captain America. Superman est le surhomme de Nietzsche. Il est aussi le symbole d'une certaine forme d'intégration rêvée par une population d'immigrés qui refuse de renier son identité. La diospora juive vient de rencontrer le rêve américain. Ainsi, Clark Kent a beau être un personnage insignifiant, sa véritable identité est celle de Superman. Le monde juif a beau s'intégrer à la culture américaine, il n'en demeure pas moins porteur d'une identité propre, de valeurs qui ont traversé les âges et qui n'entendent pas disparaître. De plus, le personnage de Superman n'est pas sans rappeler un certain Moïse. Recueilli par des parents adoptifs dans un monde qui n'est pas le sien, le sentiment profond d'une appartenance à une culture autre le pousse à agir non pas à la faveur de son éducation, mais à celle de son origine. Conscient des différences entre ses propres valeurs et celles de la société, LA SOCIETÉ ! Il passe outre ses dernières, s'affranchit des lois et des règles, même le code vestimentaire d'ailleurs, c'est un petit peu kitsch quand même, et il tente de guider le peuple vers un avenir meilleur tel qu'il le conçoit. Salut Wonder Woman, est-ce que tu veux que je te raconte une anecdote sur Superman en comics ? Mais je m'en bats les couilles, moi je suis une jeune qui veut pas travailler, mais gagner de l'argent et consommer. Faut pas me prendre la tête, moi, du matin, comme ça. Moi, t'es une cassose, une inutile qui touche des allocs et qui coûte cher à la société, quoi. Et pourquoi tu crois que je suis une super éronique, je savais rien foutre dans la vie ? Putain d'assister ! Saloperie de jeunes, feignants et parasites, je qui foutrais tout au travail, moi. Branleur inutile et ingrat. Putain, m'énerver cette moufiasse. Au cours des années, le personnage de Superman s'essouffle. En 1992, pour relancer la série, les scénaristes le font mourir face à une créature nommée Doomsday. Le coup de poker est gagnant et Superman redevient intéressant pour les lecteurs. Bizarrement, Superman ressuscite un an plus tard, plus vivant et plus puissant que jamais. Superman est le premier super-héros de l'histoire des comics. Pourtant, il semble avoir mal vieilli à travers les temps avec son improbable slip rouge. Porteur d'un message politique, il a eu du mal à évoluer du fait de sa nature même non humaine. Son invulnérabilité, c'est pas facile à dire, a provoqué un essoufflement de son aura. Et les fans se sont détournés peu à peu de lui pour idolâtrer d'autres super-héros bien plus humains et donc bien plus proches d'eux. Et pour tout dire, bien plus proches de nos préoccupations. A bientôt les geeks ! Voilà, je vous rappelle que Bob Zombie a fait un quichos craignos sur mes aventures au cinéma. Alors vous pouvez regarder, ça mange pas de pain ! Salut les petites tarlouzes ! Laissez tomber ce Boy Scout en slip rouge qui porte pour le body en jersey bleu. Ne manquez sous aucun prétexte le documentaire que Bob Zombie va diffuser prochainement. Il y sera question d'un super-héros extraordinaire. Moi, le ténébreux Batman. Alors je te conseille de ne pas le louper, car je sais où tu habites, toi qui es en train de regarder cette vidéo. Et crois-moi, je vais pas te rater si tu ne me passes au documentaire. A très bientôt.